Bonjour Lulou, aujourd'hui je suis en Belgique et je prenais le train, vous voyez là passer, et j'ai assisté à une scène qui m'a fait réfléchir, en tout cas qui m'a inspiré pour faire une vidéo pour vous aujourd'hui. Un peu plus loin, plusieurs sièges plus loin, il y avait un papa qui était avec son enfant, et il disait à son enfant, ne mets pas les pieds sur le siège, autrement le contrôleur va se fâcher. Et je me suis dit, je me suis rappelé aussi de l'époque où moi j'élevais ma fille qui maintenant est mariée, oui vous ne le saviez peut-être pas mais j'ai une fille mariée, oui oui j'ai eu un enfant très jeune, et je me suis dit mais pourquoi devons-nous apprendre à nos enfants, pourquoi devons-nous les éduquer avec la peur de l'autre, pourquoi faire les choses par peur de quelqu'un, de quelque chose, et en fait on suscite en effet des peurs, des craintes, des anxiétés, pourquoi ne pas apprendre à l'enfant, et c'est ce que je faisais moi-même avec ma fille, pourquoi ne pas mettre des pieds sur le siège, pourquoi n'apprenons-nous pas avec pédagogie à nos enfants, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire les choses, au lieu de leur apprendre par la peur, pourquoi on n'apprendrait pas à nos enfants de dire on ne met pas les pieds sur le siège, par que d'autres personnes vont s'asseoir également, aimerais-tu t'asseoir sur un siège sale, et ça compte, c'est valable pour toutes les autres choses que nous faisons dans l'éducation, souvent attention un tel, on fait du chantage, quelque part c'est du chantage émotionnel, attention un tel va te punir, va te gronder, encore une fois régner avec la peur, alors qu'on pourrait dire ne le fais pas, alors je comprends bien que parfois on peut être désespéré, parce que les enfants peuvent être en effet parfois difficiles, je le concède, c'est vrai, mais voilà, pour certaines personnes c'est devenu un automatisme d'éduquer leurs enfants par la peur, et je ne pense pas, en tout cas ça c'est mon avis, que ce soit vraiment une bonne solution, parce qu'en plus apprendre aux enfants à comprendre pourquoi les choses doivent, peuvent ou ne peuvent pas se faire, ça leur apprend également à faire des choix, et à réaliser et être responsables de ce qu'ils font, à comprendre pourquoi, et ça les aidera également à faire des choix qui seront probablement beaucoup plus adaptés, et beaucoup plus conscients, voilà, c'était juste une petite pensée comme ça que je voulais partager avec vous, éduquer en expliquant aux enfants, au lieu d'éduquer par la peur, voilà, je vous dis, soyez heureux, simplifiez-vous la vie, et à demain, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada